du projet en lui même du coup on a terminé donc le montage l'étalonnage le mixage la série est prête à être projetée cette saison 0 donc que vous tournez aujourd'hui pourquoi est-ce que vous avez décidé de la rajouter de la rajouter sous un format audio c'est ça parce que du coup c'était il faut dire aussi un kiff de faire une saison audio pour rentrer un peu dans ce monde là quelque chose qui est immersif où il n'y a que du son il n'y a pas d'image et pour nous en fait c'était quelque chose pour la compréhension du spectateur on part donc de l'épisode 1 audio on est encore dans le monde tel qu'on le connaît nous et on arrive à l'épisode 9 où là c'est le monde de la série comment ça se passe justement c'est cet enregistrement audio comment comment ça s'est préparé comment ça s'est écrit aussi ça s'est préparé bia quoi presque dès le début de l'écriture de la série on avait pour idée de le faire on l'a fait on savait que ça allait pas se faire dès le début parce que puisque la priorité c'était quand même le tournage en lui-même et ben voilà là on est comme a dit emmerick on est à la fin du montage de la série on est ouais la projection la diffusion tous les épisodes sont prêts et voilà on s'est dit on a un moment on a du temps entre guillemets de le libre pour le faire donc on l'a fait maintenant voilà alors au niveau de l'écriture de ces épisodes de transition sans trop en dévoiler qu'est ce que ça raconte justement un petit peu alors c'est des enregistrements trouvés donc de l'ancien monde du coup vu que l'écoute se fait dans le nouveau monde dans le monde de la série c'est les écoutes de d'émissions pardon de radio d'émissions de télé des appels entre entre des généraux des ministres des appels sos aussi entre survivants voilà on a essayé de mettre un peu tout de raccrocher un peu l'audio à la série pour que ça fasse voilà un lien un lien logique et de dire voilà ok donc ce qu'on voit à la série c'est lui qui était dans l'audio voilà c'est de reconnaître aussi des fois des voix de pas les reconnaître aussi des fois peut-être voilà c'est vraiment une espèce de logique qu'il ya entre l'audio et les images c'est le fil rouge exactement le fil rouge merci il ya quelqu'un qui vient d'interroger il fait chaud il fait beau il ya le film qui vient de sortir et du coup on te dit alors pourquoi ce film ok donc du coup toi tu es joyeuse parce que tout le monde vient de voir ça c'est c'est un bon film tu as tout le monde qui t'a fait des retours hyper bien et donc du coup tu es joyeuse ok ok ça marche qui qui le personnage s'appelle sarah d'ailleurs ça tout comme moi c'est un personnage qui qui est comme tout le monde en fait elle avait sa vie sa vie de famille et tout a été chamboulé lors de l'accident quand le monde a basculé en fait et elle a appris à se battre pour survivre et vraiment voilà à essayer d'avancer dans l'histoire pour survivre et faire survivre ses compagnons au jour le jour alors comment est-ce que sarah rentre dans le rôle dans le personnage de sarah comment ça s'est fait alors j'ai la chance d'avoir un personnage qui me ressemble pas mal donc c'est vrai que le côté combattante et tout ça j'ai pas du trop puiser trop puiser très loin donc c'est assez facile pour moi de passer de ma version moi à la version sarah de la série et on diriger donc si jamais il ya des petits écarts up nous corrige bien alors comment ça s'est passé cette expérience de tournage l'an dernier du coup oui ça s'est très bien passé c'était vraiment du niveau de la collaboration cirque on a eu beaucoup d'échanges sur le fond la forme de la série et chaque tournage était vraiment une belle journée un beau travail d'équipe vraiment tout le monde s'est très bien entendu et et tout le monde était très très motivé pour faire avancer la série dans le bon sens c'est très positif